Aujourd'hui on ne peut plus faire semblant quand on se dit partie prenante de l'antiracisme politique, ça veut dire qu'il faut assumer pleinement, totalement, l'autonomie des mouvements politiques qui décident de défaire le racisme structurel et colonial qu'il y a dans ce pays-là. Et là, ça veut dire une chose très concrète. Ça veut dire être présent dans toutes les mobilisations, ça veut dire par exemple hier être présent au Nessoubois aux côtés de la famille de Yacine. Ça veut dire être présent aussi le 27 à côté de Joe, le phénom, pour pouvoir dire évidemment qu'ils n'ont pas intérêt à criminaliser ni les mouvements sociaux, ni les rappeurs et les rappeuses qui prennent faille cause pour celles et ceux qui sont victimes du racisme et pour évidemment défaire cette justice, cette police qui est structurellement raciste et qui tue dans nos quartiers populaires. Et enfin, quand on se revendique de l'autonomie politique du point de vue de l'antiracisme, ça veut dire donner aussi les moyens, en plus d'être présent dans les cas de mobilisation, donner les moyens, y compris matériels, les moyens matériels pour pouvoir assumer politiquement cette ligne-là. Et ça veut dire concrètement être capable de cracher dans le kiss kiss bang bang avec l'accent ou sans l'accent. Mais je vous le dis très sincèrement parce qu'on ne peut plus faire semblant. Je sais que c'est un petit peu filmé, voilà, il y a des trucs, ça peut circuler. Mais très concrètement, quelles que soient les appartenances politiques, si tant est qu'il y en ait ou pas, qu'il y ait des partis derrière syndicats, l'associatif, on ne peut plus faire semblant. On sait tous très bien qu'aujourd'hui, l'islamophobie, la négrophobie, les violences policières, structures, font ciment social à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, dans les colonies françaises. Et il y a besoin pour les défaire qu'ils puissent avoir une parole et des paroles autonomes. Eh bien, c'est tout le sens de parole d'honneur. C'est cet honneur qui est rendu à notre parole à nous. C'est ce qui fait que, quand on est colonisé pendant toute l'année, eh bien, de temps en temps, il y a des îlots comme ça, des oasis où on se retrouve, des moments où on peut vraiment se regarder en ce... Je vais lui dire en face, mais arrêtez, c'est dans un entre-soi dans lequel on a retrouvé une dignité humaine. Parole d'honneur, n'en doutons pas, c'est un de ces lieux-là extrêmement importants où la parole politique est particulièrement présente et où on existe en tant que sujet politique. Voilà pourquoi, quelles que soient encore les appartenances des uns et des autres, si on se revendique de l'antiracisme politique, il faut donner les moyens financiers à ce que Parole d'honneur puisse exister. Donc, participez à la cagnotte Kiss Kiss Bang Bang. Merci.